Rénouvellement du PAC auto-ivoirien. Plusieurs véhicules neufs remis aux transporteurs d'Abidjan et de Bouaké. Depuis 1960, en 2023, ça fait 63 ans, le ministre Amadou Kone vient de frapper fort, il vient de frapper très fort. Il y a remise à Bouaké actuellement et il y a en même temps remise à Abidjan. Près de 75 véhicules qui ont été réunis pour ce samedi seulement, 50 taxis et 25 minibus communément appelés au PACA. On tient à dire un grand, un grand, un grand, grand, grand merci au ministre des Transports, monsieur Amadou Kone, dit Kilimanjaro. C'est à travers ces mots que monsieur Soumarou Mamadou, président de la MTCI, a exprimé sa joie face aux dons de véhicules neufs reçus par les transporteurs de Bouaké et d'Abidjan. Le samedi 29 avril 2023, alors que 40 chauffeurs, dont 25 membres de la MTCI, maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, à Ankoua, le président Soumarou Mamadou, bénéficiaient des premiers minibus dénommés l'Abidjanais fabriqués en Côte d'Ivoire par Sotra Industries, recevaient les clés de leurs véhicules à Abidjan, 50 hauts transporteurs de bois qui recevaient à leur tour des véhicules de type taxi Ivoire. Oui, bon, je dis merci au président de la maison des transporteurs, je dis également merci aussi à monsieur le ministre des Transports, Amadou Kone. Je dis merci aussi à son excellence, papa Alassane Ouattara, je dis merci aussi à ma dame Kandia Kamara, vraiment pour l'opportunité qu'on nous a offert. Parce que c'est jamais vu. En 25 cas de conduite, c'est la première fois que ce genre de truc s'y passe. J'aimerais vraiment qu'on nous assise sur le terrain, on nous assise sur le terrain, nous, on sera à la hauteur. On va relever le défi qu'il nous a proposé, grâce à Dieu et grâce à eux. Donc, je suis tellement ému que je n'ai pas trop de mots à parler. C'est que moi, j'aimerais dire à nos collègues aussi, c'est vécu là qu'on les prenne, on dirait eux. Je remercie notre très cher président, l'infatigable M. Sumauro, au nom de la MTCI, vraiment nous récipiendaires qui avons eu la chance d'être les premiers acteurs de ces véhicules minés, au nom de la MTCI, au nom de tous les récipiendaires de la MTCI. Nous remercions le président, le ministre Amadou Kone. Et encore, disons, à tous, au cœur, pouvoir, dans l'honnêteté, dans le travail, dans la bataille franche, pouvoir relever le défi en soldant, en payant normalement la traite de ces véhicules. Ces remises à danger neuf aux opérateurs du transport routier s'inscrivent dans le cadre de la politique de renouvellement des parcs auto-initiés par le gouvernement ivoirien. Une occasion donc pour le président Sumauro Madou et ses collaborateurs d'exprimer leur gratitude aux autorités ivoiriennes et particulièrement ceux du secteur du transport. M. le président de la République, son décembre, Saint-Anthony Wattra, salue le chef du gouvernement, M. Katerikashi, salue le ministre des Transports, le kilomandiaro de l'Afrique, Amadou Kone, salue Amadou Kone, le ministre des Transports. Et puis vraiment, salue l'ensemble des chauffeurs qui ont bénéficié de ces véhicules d'Ivoque, Minika, communément avec le BACA. Et je salue tous les membres de la MTCI, tous ceux qui ont aidé la MTCI de près ou de loin. Vraiment, et je profite aussi pour vous dire merci. En réalité, ce n'est pas à vous de nous remercier, c'est nous, on doit vous remercier. Parce que le jour où on vous a parlé de la MTCI, la MTCI n'avait rien pour vous donner. Vous avez à dire à la MTCI et vous êtes mis au travail pour la MTCI. Et on dit que c'est au bout des deux fois, c'est trop la réussite. Voilà aujourd'hui, la MTCI vient à peine d'avoir ses 8 mois d'existence. Donc la MTCI est encore bébé. Mais malgré la MTCI est bébé, c'est déjà le premier flux de la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire en abrégé MTCI. Donc c'est qu'on dit à tout le monde, à tous les conducteurs, auxiliaires du transport, à tous les transporteurs. Vraiment, de venir massivement adhérer à la MTCI. Parce que la MTCI aujourd'hui est venue pour le changement, pour la modernisation. Mais je disais dans un de mes interviews que le folklore est très malade. Quand je parle de folklore, je parle de la tradition du transport. Le folklore est très malade, il va mourir bientôt et il sera enterré. Le jour où il mourra, il sera enterré le même jour. Il faut que chacun se prépare pour marier la modernisation, pour marier l'évolution. C'est-à-dire qu'on essaie d'innover. La méchanceté n'a rien à côté à quelqu'un. Lui-là a dit ça, lui-là a dit ça, lui-là n'a pas fait ça, lui-là n'est pas comme ça. Il faut que les méfie de lui-là en sortons dans ça. Mettons-nous au travail. C'est le travail qui paye. Vraiment, je suis tellement humain que les mots me manquent. Le transport, vraiment, est un maillon essentiel pour l'économie d'un pays. Donc quand on a un homme franc, un homme digne, vraiment un homme honnête à la sèche de ce département, on verra que c'est merveille-là. Depuis lors, le ministre est en train de batailler pour la modernité du secteur du transport. à travers les projets d'innovation et les projets sociaux du président de la République, en tout cas, nous, non, le ministre des Transports, vraiment, il ne doit même pas. Et je tenais à dire un grand merci. Un grand merci à un monsieur qui est incompris, un monsieur qui est dans son jeune âge, qui a une vision grandiose, très incompris dans ce secteur du transport. On ne le voit pas comme un arriviste. Mais pour nous, les chauffeurs, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu parce que sa vision futuriste nous a amenés à acquérir ce véhicule de la Frambaneu. Je parle du président fondateur de la Maison des Transporteurs, Soumarou Mamadou. Ce jeune, vraiment, qui est courageux, qui a un esprit d'ouverture. Et je dis à tout le monde, tous les transporteurs, le président de la Maison des Transporteurs, la MTCI, n'est pas ennemi de quelqu'un, c'est un rassembleur. Quand il y a un rassembleur, il va prendre beaucoup de coups. Je tiens à lui dire que qu'il continue dans ce sens-là. Il va prendre des coups. Il va prendre des coups. Mais l'essentiel qu'il atteint, c'est ses objectifs. Quels sont ses objectifs ? C'est la modernité du secteur du transport, l'épanissement des acteurs du transport. Quand il dit souvent qu'avec une ordonnance de 2 000 francs, un chauffeur meurt, ce n'est une réalité. Ce n'est une réalité. Mais aujourd'hui, étant chauffeur, si nous avons pu solder, parce que c'est un prêt et nous sommes dans l'obligation de solder, faire honneur au président de la République, faire honneur au ministre des Transports.